complètement. Ce qui se passe autour de nous n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Plus on fera le ménage là, plus on va être dans l'amour, l'unité, cette dimension rahma, et plus l'humanité arrivera à cela. J'avais fait une pépite sur le chaudron. L'espèce de chaudron, c'est Sham de Tabriz qui raconte cette histoire dans le livre Soufi mon amour que je vous invite à lire. Moi ce livre m'a bouleversée en 2000. J'étais en pleine quête existentielle. Je me cherchais un peu, je crois que c'était en 2010, je ne sais plus. Je l'ai relu en 2000 à l'Amec, en 2018. Et depuis, je le recommande. Il explique qu'il y a le maître au-dessus qui est en train de mouliner une espèce de grosse soupe, un gros chaudron. Et nous sommes des ingrédients. Alors qu'un ingrédient souhaitait-vous être pour épicer ce plat qui va être servi, on ne sait pas quand, mais soyez de l'amour, soyez de l'espoir, soyez de la ténacité, soyez de la discipline, soyez de la joie, soyez de la sérénité. Soyez des invocations positives, soyez l'amour, l'amour rahma, l'amour inconditionnel, intarissable. Soyez tout ça, rajoutez ça dans le chaudron. Et en face, il y aura peut-être des personnes qui vont manifester, je ne sais rien, dans la tristesse, la peine, la honte, l'humiliation, mais c'est toujours les vibrations hautes, les émotions hautes qui vont jouer sur ce gros chaudron. subhanallah. Abonnez-vous !